Salut les amis, ce soir pour cette vidéo je suis en compagnie d'Anthony, nous sommes sur les hauteurs de Sainte Agnès et nous allons faire une petite rando jusqu'à la pointe de Siricoca où nous allons bivouaquer. Alors je sais pas combien il fait en température mais il fait vraiment très 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 froid. Là comme ça on ressentit je dirais entre 6 et 8 degrés. Alors là les amis si on met le pied dedans je pense qu'on est mal barré pour toute la soirée. Alors là on approche du but on est au pied du pic de la pointe pardon. Donc on va commencer à s'engouffrer dans une petite forêt. Bon et bien les amis ça se concrétise on arrive au sommet on peut apercevoir ici au bout de la lampe un morceau de rempart Alors voilà les remparts. Les remparts du fort. On va pas faire le tour on va essayer de les séparations on va se mettre juste derrière. Si les feuilles sont bons il y a un coin de verte. Tout le tour par contre c'est de la caillasse. Fais attention là, rapproche-toi de moi il y a le vide autour là. Ouais je l'ai vu. Là si tu tombes franchement... Alors... Les souvenirs sont bons mais à moitié. Je pensais qu'il y avait un peu plus de verte donc au final il y a de la verte mais il y a surtout de la caillasse. Donc là on a le fort. Dommage que la toiture s'effondre parce que j'aurais bien piauté dedans. Donc du coup on va essayer de se caler par ici. Bon et bien on a déjà trouvé la table pour ce soir. Bon écoute on va essayer de se faire un petit coin plat et de dégager un petit peu de caillasse histoire de se poser. Bon et bien les amis, la tente est montée, la tarpe est posée dessus. Par contre il y a énormément de vent. Et niveau température, on est sur du 3 degrés. Donc du coup nous on va terminer l'intérieur de la tente, on est en train d'installer le couchage. Et je pense qu'on va passer à table. Il y a un vent glacial. Donc nous du coup petite cuisson en extérieur et on va manger bien au chaud à l'intérieur. Bon et bien les amis ça réchauffe, un bon petit plat chaud. On avait un peu faim. Ca va t'as pas trop froid ? Ca va ? Tu gères ? Je gère. Là on est bien, à l'intérieur ça réchauffe. Comme je disais, un bon petit plat chaud là. Ensuite un bon petit café bien chaud. Et bien les amis, il est minuit 45. Là je suis au café. Parce que je vous avoue que la dort, il fait extrêmement froid. Le vent qui s'est arrêté est en train de reprendre. Là on a la tarpe qui badingue dans tous les sens dehors. Heureusement qu'elle est bien fixée. A l'intérieur ça va, pour l'instant on est isolé. Donc la tarpe fait le taf. Bon les amis, il est 2h du matin. Du coup moi je me couche. Anthony lui dort depuis un bon petit bout de temps. Donc là le vent c'est aléatoire. Du coup ça s'arrête. Du coup il y a une grosse bourrasque limite à soulever la tente. Donc la tarpe tient toujours le coup. C'est impeccable. Celui-là on est sur une tente d'été donc sans doublage. Donc la tarpe vient compenser ce manque. Donc là je vous avoue que ça fait le travail. Il fait un petit peu frais à l'intérieur mais franchement ça passe. Par contre à l'extérieur c'est intenable. C'est vraiment intenable. Il est 4h du matin. Petite tempête de vent. Là j'ai la tente qui bouge dans tous les sens. de sa reculence. Regardez ça. Alors ça fait un peu flipper quand on est réveillé par ça parce qu'on a l'impression que quelqu'un touche la tente. Côté température une petite baisse mais bon franchement c'est super. Le premier, le lever de soleil sur la ville de Menton qui se trouve juste en dessous. C'est vraiment magnifique. T'as vu ça ? Ouais. Je trouve pas ce paysage là. On a ces cailloux. Faire attention là le matin. On est déjà encore engourdi parce qu'il fait un froid. C'est de montrer ce paysage magnifique, cette vue sublime là qu'on a. Ça fait plaisir le matin au réveil. Malheureusement on a toujours ce vent là glacial. Bon ben nous je crois qu'on va se remettre un peu à l'abri le temps de déjeuner. Et le temps que le soleil se lève pour réchauffer un petit peu tout ça. Puis on va lever le camp. Eh bien les amis cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez un max sur tous vos réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine. Tchou tchou les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501